Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur FS10 Aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve pour le boss Metasphère Vous allez voir que ce boss possède pas moins de 12 000 PV Donc ce qui est plutôt correct et il vous offrira 3240 PC en fin de fight Alors avant de le combattre vous voyez qu'ici vous avez OAK Lorsque vous le croisez sur cette zone précise et que vous lui parlez Si vous essayez de lui acheter de l'équipement déjà vous constatez que la lame de célérité est extrêmement chère Et si vous ne lui achetez rien et que vous quittez le menu il nous dit tu trouves ça trop cher Si vous lui mettez c'est raisonnable Non si vous lui mettez au contraire lui il va augmenter ses prix de 25% Donc faites bien attention à ce que vous allez répondre Mais par contre si vous lui mettez oui il va baisser ses prix de 25% Donc ça c'est assez intéressant Donc voilà donc bien évidemment lui met oui Et ici vous voyez qu'il nous dit et comme ça Et hop là on achète de l'équipement et vous voyez que ça a déjà baissé la lame de célérité Célérité pardon de 3000 Donc voilà ça fait partie des petits trucs importants comme ça il ne faut pas hésiter à essayer C'est vraiment sympa donc on va avancer Il va y avoir une petite cinématique assez importante avec Auron, Yuna et Tidus Si vous ne voulez pas vous faire spoiler vous pouvez avancer un petit peu la vidéo Ou tout simplement vous avancez dans l'histoire et ensuite regarder cette petite vidéo Sinon il y a la vidéo d'histoire si jamais ça vous intéresse de la voir avec le son Sans les dialogues passés etc Ca peut être plutôt intéressant Donc vous allez voir que la métasphère est un boss assez particulier En général les boss ont une faiblesse élémentaire La plupart du temps pas tous vous allez voir Mais ici ces faiblesses et ces résistances élémentaires seront déterminées aléatoirement Vous allez voir qu'il va choisir un élément parmi les 4 Et il va s'en protéger et du coup être faible contre l'autre élément Donc pour connaître son élément ce sera très simple Il faudra le frapper physiquement Il existe de multiples techniques pour pouvoir le tuer Je vous conseille forcément de faire très très attention à ses PV Histoire de pouvoir lui caler un overkill Puisque à la fin de ce combat vous chaufferez une sphère clé niveau 2 Votre toute première Et si vous lui mettez un overkill vous en gagnez carrément 2 Donc là voilà c'est vraiment pas négligeable Il faut essayer de lui placer un overkill ce serait vraiment cool Alors pour lui placer un overkill soit vous avez une très très bonne magie avec lui Ce qui est plutôt conseillé moi je lui mettais du 2500 et quelques avec lui Donc c'est plutôt pas mal Soit vous sortez un overdrive avec une de vos chimères Ce qui est aussi extrêmement efficace Si par exemple il choisit l'élément l'élément glace Et bien tout simplement vous allez sortir des divines comédies avec Avec comment Yfrith Et si il choisit H2O vous placez électro flux avec iction Voilà donc ça vous permet en fait de faire des dégâts assez monstrueux Ici je vous conseille Vous pouvez tenter de mettre somnie sur le boss Et vous voyez qu'il est protégé contre cette altération d'état malheureusement Donc moi ce que je fais en début de combat c'est que je fais agir tous mes personnages Vous voyez là par exemple on va attaquer avec Auron On met du 438 Les attaques physiques sont extrêmement faibles ici Donc là on voit qu'il nous balance Brasier Donc du coup ce que nous on fait c'est que tout simplement on prend notre cher Lulu Et on lui met Glacier Plus Là vous voyez que du coup je lui retire du 2130 Ce qui est assez énorme Là il change d'élément Il peut garder le même Moi pendant ma vidéo d'histoire si vous regardez Il a vraiment vraiment gardé le même quasiment tout le temps Donc ici hop On passe notre tour Là on va prendre un coup Vous pouvez voler le boss Moi ça m'a permis de gagner un éterre je prends la première fois Ouais voilà Ok Ici on le prend Primarine On le fait agir aussi Donc vous allez le faire frapper le boss Et du coup Lui nous sort H2O Donc on sait que là Lui on doit balancer Foudre Plus Voilà tout simplement Et vous voyez ça lui enlève du demi desquels C'est vraiment carrément pas mal Donc là je sais pas si je vais réussir à lui faire un overkill Parce que j'ai pas J'ai pas boosté mes personnages Vous avez vu que j'avais 10 déplacements possibles Sur mon sphérié Et je ne les ai pas fait en fait Donc du coup effectivement C'est assez dommage Alors ici c'est au tour de Lulu Je vais faire exprès d'utiliser un objet Lambda Parce que vous voyez que ça me permet d'avoir un autre tour Mais il faut absolument que je l'attaque avant Pour savoir quel élément il a Donc on l'attaque avec Kimari Ici on voit que lui il réplique avec Glacier Donc moi je lui sors un petit brasier plus Voilà La technique est aussi simple que ça Vous voyez ça va très très vite Et on inflige très rapidement avec les magies plus De gros 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 dégâts Donc du coup c'est super intéressant Alors ce que vous pouvez faire Et ce que j'ai fait vous avez vu C'est balancer booster sur Lulu Ça permet d'avoir une très très bonne attaque Enfin une très très bonne vitesse avec elle Donc là on attaque avec Auron Pareil ça fait de gros dégâts Vous voyez du 840 c'est plutôt joli Il réplique avec H2O plus Donc nous on réplique avec Foudre plus Tout simplement Voilà Foudre plus 2233 Ça fait mal Il change d'élément Ici nous on attaque encore en physique Avec notre cher Kimari Lui il réplique avec Foudre Alors il a deux attaques Il a son attaque presse Qui va toucher tous vos personnages Ça fait assez mal Vous voyez du 800 sur tout le monde J'ai même pas vu quelle magie il a fait avant Je crois que c'était Glacier Donc on va tenter de rasier plus Ouais ok C'était très mal joué Exactement comme dans ma vidéo d'histoire Je l'ai soigné au moins une fois Donc du coup ici Moi quand je suis en danger La plupart du temps quand il fait la presse Vous voyez je l'enchaîne avec une petite méga potion La plupart du temps Voilà ça permet de Pallier un peu Hop Tous les personnages du coup Sont soignés Ici c'est le tour de Lulu Donc là il a répliqué avec un Foudre plus Donc je vais tenter H2O plus On va voir ce que ça donne Voilà nickel Un petit 2139 Donc vous voyez vous avez rattrapé en fait Les dégâts que vous lui avez rendu Enfin la vie que vous lui avez rendu Donc ici On va faire un petit overdrive Donc toutes les attaques élémentaires fonctionnent Ici par exemple si je balançais Guéhen Avec Kimari Ça fonctionnerait ici aussi Enfin ça fonctionnerait aussi Donc là par exemple vous pouvez tenter une petite attaque physique Vous voyez que ça le tue pas Ah si ça le tue Donc malheureusement vous voyez là Si j'avais passé mon tour Et que je lui avais mis brasier plus J'aurais fait un overkill L'overkill est pas très très dur à atteindre C'est du 2130 Moi je lui ai mis un coup à 2130 Après je sais pas combien de vie il lui restait à ce moment là Mais c'est passé Donc vous voyez il y a vraiment rien d'extrêmement dangereux là dessus Donc voilà si vous avez des questions ou autres à propos de ce boss Vous n'hésitez pas à m'en faire part J'y répondrai avec plaisir En tout cas vous voyez que c'est pas un boss qui est extrêmement compliqué Que même si vous vous faites toucher En utilisant une petite méga potion Ou n'importe quel truc Ça passe tout seul Donc 3242 PC Si vous lui mettez un overkill Vous gagnez un tout petit peu plus que ça Et on gagne 4000 gil Et une sphère clé niveau 2 Ici Parce que j'ai pas fait l'overkill Si j'en avais fait un J'aurais gagné une en plus Et c'est vraiment pas négligeable Donc n'hésitez pas à taper une petite sauvegarde avant Et tout simplement Enchaîner avec directement la sphère clé Enfin pour en avoir deux C'est assez important Donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et sur ce je vous dis à tout de suite Pour une nouvelle vidéo annexe sur FS10 Allez salut Sous-titrage ST' 501